bonsoir à toutes et à tous à bienvenue dans guiné il faut la grande édition du soir au sommaire en séjour de travail à connaître une délégation du système de la sede des parlementaires de la cd au rencontre la première dame les entretiens ont porté essentiellement sur l'autonomisation des femmes l'immigration clandestine entre autres et puis nous irons à canca avec le lancement des méga projets agricoles plus de 44 millions de dollars américains seront investis dans la réalisation de fourrages et le reprofilage de trois cent cinquante kilomètres de pistes rurales enfin marche vers pâques les fidèles chrétiens célébrer aujourd'hui le dimanche des rameaux un événement qui marque la rentrée triomphale du christ à jérusalem nous irons dans une église de la haute balle lieu de conakry pour les échos de cette célébration voilà pour le sommaire encore une fois bonsoir à toutes et à tous à bienvenue dans cette édition d'information la semaine du président comme d'habitude elle a été marquée par d'intenses activités du séjour du président égyptien abdel fatal sissi en passant par des séries d'audience jusqu'aux banquiers offerts aux parlementaires de la cediao elle a été fructueuse la semaine du président condé c'est avec le bureau de presse de la présidence c'est aux environs de 12h15 que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international de conakry besia où le président abdel fatal sissi a été accueilli par son frère et ami le professeur alfa condé après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le tir de 21 coups de canaux les deux hommes d'état ont visité l'université gamal abdel nasser de conakry du nom du second président de la république arabe d'égypte dans cet établissement universitaire le président abdel fatal sissi en compagnie du professeur alfa condé a inauguré la statue du feu le président égyptien gamal abdel nasser le bloc administratif un bloc administratif qui porte désormais le nom de abdel fatal sissi a rappelé que l'université gamal abdel nasser de conakry a ratifié plusieurs conventions et accords de coopération interuniversitaire dont le partenariat avec l'université d'alexandrie d'égypte dans cette lancée ces deux universités acceptent de réaliser des projets de recherche commune et de publier leurs résultats dans des revues scientifiques l'université d'alexandrie compte organiser très prochainement à conakry une caravane médicale après cette cérémonie d'inauguration les présidents professeurs alfa condé et abdel fatal sissi se sont rendus à chératon grand hôtel de conakry donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale entre la guinée et la réplique arabe d'égypte tel est l'objectif de cette visite d'état cette volonté les deux chefs d'état en ont débattu au cours de leur tête à tête à la résidence du président égyptien les deux hommes d'état ont surtout insisté sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays en tant que président en exercice de l'union africaine le maréchal président abdel fatal sissi et le professeur alfa condé ont échangé sur des questions africaines et internationales quelques minutes après c'est un tête à tête élargie ou de délégation ces échanges ont permis aux membres des délégations de mieux cerner l'approche des deux présidents dans l'optique du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la république de guinée et la république arabe d'égypte c'est dans cette logique que les deux présidents ont assisté à la signature de quatre mémorandums d'entente le premier mémorandum d'entente porte sur la coopération dans le domaine des médias un domaine que les deux dirigeants souhaitent relancer au plus vite le deuxième mémorandum lui est axé sur le domaine culturel quant au troisième mémorandum d'entente il met l'accent sur le renforcement des échanges sportifs entre la guinée et l'égypte le quatrième et dernier mémorandum d'entente lui est relatif à la coopération commerciale entre les deux pays la signature de ces différents mémorandums d'entente vient ainsi donner un souffle nouveau à la coopération bilatérale que le professeur alpha kondé et de marchand abdel fatah al-sissi se sont engagés à entretenir le premier séjour en guinée du président de la république arabe d'égypte le maréchal abdel fatah al-sissi a été sanctionné par ce banquet offert par le président de la république à son frère et ami de l'egypte ils étaient là membres des deux délégations ainsi que des opérateurs économiques guinéens dont la présence témoigne de la volonté du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la guinée et l'egypte l'un des moments forts de cette visite d'état a été l'élévation à la dignité de grand croix de l'hôte de marque de la guinée par décret touché par cette marque de considération le président égyptien n'a pas caché sa gratitude et sa satisfaction au président de la république au gouvernement et au peuple de guinée le président de la paix le professeur alpha kondé a fait un rappel historique des liens d'amitié entre l'egypte et la guinée ce banquet d'état était animé par les balles africaines de guinée à travers des pas de danse dans un folklore purement traditionnel véritable démonstration de la richesse culturelle guinéenne et qui n'a pas laissé indifférent les illustres invités du chef de l'état au cours de cette même semaine qui s'achève le président le professeur alpha kondé a reçu en audience sur mercredi quelques encadreurs et étudiants de l'université générale l'ansanaconté le recteur de l'université générale lansanaconté de sanfonia et sa suite sont venus dire au chef de l'état merci pour avoir accepté le titre du docteur honoris causa et surtout le déplacement effectué sur leur campus en réponse le chef de l'état a invité les encadreurs a plus de rigueur dans la formation en s'appuyant sur des programmes qui répondent aux besoins du marché de l'emploi parlant des étudiants procès alpha kondé a insisté sur le courage et le dépassement de soi pour se hisser car selon lui la réussite vient au bout de l'effort le professeur alpha kondé les a remercié pour l'avoir donné le titre docteur honoris causa dans cette même semaine qui s'achève le président de l'air plus le professeur alpha kondé a reçu en audience le conseiller spécial du secrétaire général de l'organisation des nations unies pour le sahel chargé du programme alimentaire mondial le chef de l'état et son note ont surtout parlé du renforcement des relations de coopération entre la guinée et le pam abdou ami djeng a surtout demandé l'accompagnement du chef de l'état pour atteindre les objectifs de la sécurité alimentaire dans dix pays africains en séjour de travail en guinée dans le cadre d'une réunion délocalisée de son institution le président du parlement de la cdao communauté économique des états de l'afrique de l'ouest moustapha six et l'eau a été reçu en audience par le président de l'arbre le professeur alpha kondé le président de l'arbre le professeur alpha kondé médiateur de la cdao et l'honorable moustapha six et l'eau ont échangé sur des questions liées à la mission assignée à cette institution parlementaire sous-régionale au nombre des préoccupations la problématique de l'emploi jeune à travers la création des petites et moyennes entreprises toujours soucieux de l'emploi des jeunes le président de l'arbre le professeur alpha kondé a salué cette démarche du président du parlement de la cdao avant de le rassurer de son soutien total à son institution au terme de cette audience le président de l'arbre le professeur alpha kondé a offert un banquet au président du parlement de la cdao et à sa délégation au palais serrote reya la cérémonie a connu la présence du président de l'assemblée nationale honorable claude kori kondiano comme annoncé dans le titre en ce jour de travail en guinée les députés du parlement de la cdao ont été reçus hier par la première dame à diadienne et kondé au menu des entretiens l'autonomisation des femmes et l'immigration clandestine dans la sous région ouest africaine la parité dans les instances de prise de décision a été aussi évoquée contrat d'une audience mori sidibé au cabinet de la première dame de la république des poignées de main chaleureuse entre adjane kondé et les parlementaires de la cdao une visite de courtoisie au cours de laquelle la présidente de la fondation prosmi a passé au crible les activités déjà réalisées par sa fondation en faveur des femmes et des enfants l'autonomisation de la couche féminine et l'immigration clandestine sont également évoquées deux problématiques majeures qui préoccupent le continent africain je leur ai parlé surtout de mon souci actuel qui est l'immigration des jeunes à l'immigration clandestine donc moi je dis que c'est le nouveau esclavage des jeunes vont de façon délibérée mourir en méditerranée c'est triste il faut que les gouvernements les chefs d'état fassent en sorte qu'on retienne nos jeunes en afrique qu'on leur donne l'espoir et qu'on leur crée de l'emploi donc c'est ça et j'espère que ça va se faire c'est un long processus mais c'est pas impossible cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération multidimensionnelle du parlement de la cdao avec les états membres et l'institution sous-régionale c'est pas les pays sous-développés seulement c'est le sens qu'il faut donner à tout cela parce que madame la première dame comme elle vient de le dire est en train de travailler dans ce sens pour essayer de travailler à l'autonomisation des femmes à l'emploi des jeunes qui est un thème central que nous débattons aujourd'hui quelles sont les solutions à apporter parce que la démographie elle est galopante partout et la raréfaction de l'emploi pose problème la représentativité des femmes aux instances décisionnaires dans les pays de la sous-région a dominé les échanges au sein du parlement de la cdao la guinée est le seul pays qui respecte au pied de la lettre la parité avec trois parlementaires hommes et trois femmes dans le reste de l'actualité la lutte contre la corruption et le détournement les cadres des services en charge de l'application de la loi se concerne sur la question des échanges sur les techniques d'investigation dans la lutte contre les crimes financiers en toile de fond améliorer la gestion des ressources économiques à alga simouba le gouvernement guinéen est résolu à combattre la corruption et le détournement sur toutes ses formes en témoignent cette rencontre de haut niveau autour des techniques d'enquête sur les crimes financiers l'argent qui devait être destiné pour la construction des routes des hôpitaux des écoles ou d'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires sont détournés par certains fonctionnaires véreux donc dans ces conditions il faudrait trouver des stratégies nécessaires pour faire face à ces plévots qui pour moi retarde le développement et socio économique de nos pays cette rencontre regroupe les cadres des services en charge de l'application de la loi durant trois jours ils débattront des méthodes interrogatoires de planification et d'organisation d'une enquête financière franchement j'ai appris beaucoup d'enseignement et utile d'abord identifié l'infraction la façon de rechercher les auteurs et complices dans la commission de ces infractions les techniques qu'il faut suivre pour la recherche des preuves et conserver les preuves afin de pouvoir les mettre à la disposition des services compétents à cet effet il faut avoir des hommes qui soient régulièrement à mesure d'affronter le phénomène sur le terrain et là il faut qu'ils soient aptes à travers les techniques qui évoluent également pour mener des missions de lutte contre la corruption la lutte contre la corruption et le détournement est une bataille de longue haleine selon les statistiques les pays en voie de développement perdent plus de 40 milliards de dollars par an pour fait de corruption le taux de chômage des jeunes préoccupe le gouvernement face à cette réalité l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et le fonds national pour l'insertion économique des jeunes veulent encourager l'innovation et la création 40 jeunes sélectionnés pendant la première édition du salon des entreprises ont été outils à l'esprit d'entreprise il s'agit de faire de ces jeunes des modèles de réussite en guinée moussa komara en guinée le marché de l'emploi est saturé difficile pour les jeunes diplômés d'université de trouver le premier stage ou emploi on estime à 60% le taux de chômage chez les jeunes universitaires en cause l'inadéquation entre la formation et l'emploi l'occasion pour certains jeunes de tenter de pallier le problème par la réconversion dans un pays où l'entrepreneuriat prend des couleurs maria maba par exemple est licenciée en droit à 28 ans elle a mis son intelligence à profit pour créer une plateforme en ligne remarqué que les médias guinéens parlent essentiellement de société de politique et que les entrepreneurs manquent la donne n'est ce pas sur lequel ils peuvent communiquer se retrouver entre entrepreneurs donc l'idée m'est venu de là donc j'ai décidé de créer une plateforme qui s'appelle riama entrepreneur point com c'est une plateforme qui est spécifiquement dédié à des informations liées à l'entrepreneuriat qui réalise des interviews des parcours des entrepreneurs pour pouvoir inspirer d'autres jeunes aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat de l'ombre à la lumière maria m'a est aujourd'hui sa propre patron repéré par le fonds national d'insertion économique des jeunes fourniches elle suit depuis un programme de renforcement des capacités avec une équipe du fourniches comme elle abdurama n'a pas attendu les offres de la fonction publique pour créer sa petite entreprise moi personnellement je suis artiste visuel et graphiste donc je vends des oeuvres d'art et des objets culturels à travers des supports vestimentaires donc aux hôtels aux boutiques de souvenirs aux musées aux galeries d'art et aux jeunes qui aiment la culture abduraman fait partie des dix lauréats retenus pendant la première édition du salon des entrepreneurs de connaître tous deux sont ici avec 30 autres jeunes porteurs de projets pour acquérir des connaissances nouvelles dans l'entrepreneuriat pour nous ce n'est qu'un chemin ce n'est qu'une étape sur tout ce qu'on a prévu en matière de suivi post-sadène mais également en matière de politique d'accompagnement des porteurs de projets en république des guinées nos autres structures de la place on va se donner la main pour trouver un accompagnement pour que l'entrepreneuriat dans notre pays trouve un lendemain meilleur cette formation facilité par le cabinet international audace de france permet à mariaman et ses camarades d'acquérir concrètement des compétences techniques pour devenir entrepreneur comme elle plusieurs jeunes rêves aujourd'hui de devenir leur propre patron une tendance encouragée par le gouvernement et ses partenaires techniques espace à santé tenu à conakry du forum post suivi de l'organisation ouest africaine de la santé la rencontre s'est écoulée pendant deux jours elle a permis d'identifier deux bonnes pratiques en santé notamment dans le domaine de la santé familiale explication adia toubari l'atteinte des bons résultats en matière de réduction de la mortalité maternelle découle de la mise en oeuvre des approches novatrices l'oas organisation ouest africaine de la santé crée cet espace des anges pour les acteurs impliqués dans la santé familiale et nutrition il s'agit de les mieux outillés aux meilleures pratiques novatrices en santé les échanges ont abouti à l'identification de deux bonnes pratiques axées sur les méthodes de planification familiale c'est le dispositif intra utérine offert en postpartum c'est à dire après l'accouchement donc les femmes peuvent bénéficier de cette méthode il y a la deuxième bonne pratique que nous avons aussi choisie c'est la distribution à base communautaire du dépôt provera en intramusculaire et le dépôt provera sous cutané ces deux méthodes de planification familiale choisie sont déjà en expérimentation dans certains villes du pays les résultats préliminaires sont promoteurs par endroit cependant des gaps à régistrer à certains niveaux font l'objet d'analyses au cours de ce forum dans les prochaines étapes de réplication à l'échelle nationale de ces deux méthodes de planification familiale la création d'un comité de pilotage est fondamental une fois que ce comité là est créé il faut qu'il soit qu'il ait une assise si vous voulez forte du point de vue engagement du département et en ce sens la création et la nomination de façon officielle d'un comité pour ce suivi là il y aura une assise nationale qui va être faite pour finir pour finir de façon profonde tous les aspects de la mise à échelle de cette de ces pratiques là donc tous ces outils ont été partagés les participants se sont familiarisés avec et nous osons espérer que la guinée ira de l'avant parce que les acteurs étant outillés maintenant ce forum de postes suivis pour le passage à l'échelle nationale des meilleures pratiques en santé se fait simultanément dans quatre pays de l'espace cdao il s'agit de la guinée du libéria du benin et du ghana l'enjeu majeur est le partage d'expérience et l'harmonisation des interventions novatrices en santé en vue d'aider ces pays membres de l'espace cdao à améliorer leur couverture santé universelle à far moriade à la préfecture de forêt carrière l'opération de récensement des enfants de moins de 5 ans vient d'être lancée elle consiste à connaître le statut vaccinal des enfants contre la rougeole l'objectif est de donner des doses normales à ceux qui échappent pas souvent aux différentes campagnes afin d'immuniser tous les enfants du pays samara tonneau face à la recrudescence de la rougeole dans certains districts sanitaires du pays les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie se retrouvent devant les hommes des médias ces professionnels de santé et représentants d'institutions nationales et internationales debattent leur nouvelle stratégie de contrôle accéléré et de réduction des risques de propagation de la rougeole il y aura un dénombrement un recensement localité par localité avec nos agents de santé communautaire avec l'appui des élus locaux et des chefs des districts et des imams tous les enfants de notre pays doivent être recensés dans ce plan couplé à la détermination de leur statut vaccinal à l'issue de ce recensement nous allons procéder à une planification de la vaccination de rattrapage la préfecture de forêt carrière va servir des zones pilotes à cette nouvelle stratégie de contrôle accéléré et d'élimination de la rougeole avec l'appui des partenaires techniques et financiers tous les enfants de moins de cinq ans de cette localité seront recensés pour être soumis à la vaccination farmoria surtout dans la préfecture de forêt carrière a pu notifier cette année plus de 24 cas de rougeole qui a confirmé et dans ce cas là on s'est dit qu'on allait accompagner la nss dans le cadre de la réponse pour circonscrire rapidement cette épidémie le gouvernement tout entier à travers le ministère de la santé est vraiment prêt à accompagner ses efforts dans dans le contrôle vraiment de l'épidémie de des épidémies de rougeole qui deviennent récurrentes dans notre pays avec le slogan rougeole ça suffit vaccinons nos enfants cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national faire évoluer la courbe vaccinale de 55 à 95% dans le pays est le défi de l'opération dans l'actualité également un grand projet agricole vient de voir le jour à cancan avec un coût d'investissement de 44 millions de dollars la fête de route et de réaliser 400 fourrages pour le marissage et le reprofilage de trois cent cinquante kilomètres de pistes rurales la base man à sadoubari envoie spéciaux le projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et forage en guinée entre dans sa phase opérationnelle c'est la sous préfecture de koumban situé à 35 km de la ville de cancan qui abrite le lancement des travaux de réalisation de 400 forages et 43 mini addictions d'eau potable ce projet prévoit aussi l'aménagement hydro agricole de 1015 hectares de terre irrigable pour l'augmentation de la production des cultures maraîchères et fruitières c'est dans le cadre de la contribution à l'autosuffisance alimentaire et de la lutte contre la pauvreté ce projet d'initiative présidentielle s'inscrit dans les axes stratégiques prioritaires du département de l'agriculture à savoir le développement des cultures vivrières maraîchères fruitières afin d'assurer la sécurité alimentaire développer l'économie de marché et asseoir les bases de l'agro business ce méga projet qui va toucher 11 aux préfectures du pays est financé par la badea l'ofide et le gouvernement guinéon à hauteur de 44 millions de dollars il prévoit la construction d'infrastructures de stockage de conservation et la réhabilitation de 200 centres de formation à farana et d'alaba les travaux commencent déjà depuis le premier de ce mois toutes les entreprises sont notifiées et ils ont déjà commencé à travailler certains sont sur le terrain l'ingénieur conseil est mobilisé il est là pour le contrôle des travaux le financement est acquis il n'y a pas de problème c'est ma satisfaction et saluer le président de la république le professeur alpha conne qui ne ménage aucun effort pour la réussite du monde rural dans le volet désenclavement 350 kilomètres de pistes rurales dont 207 km en haute guinée sont en cours de reprofilage depuis le 1er avril dernier d'où la présence des autorités ici à koblonie dans la sous préfecture de carfamoria pour s'assurer du bon démarrage des travaux à kobaya dans la commune de ratoma un paysan leader fait du chemin dans l'agriculture à péril urbaine une activité génératrice de revenus aujourd'hui elle attire de nombreux braves valides qui sortent ainsi de loisivétiques grâce au travail de la terre faut des camarades lancé kamisoko dans ce bas fond de kobaya évolue ce jeune passionné de la terre depuis sa petite enfance à ce jour il a mis en un vaste programme d'insertion des jeunes et des femmes sous ce vaste périmètre deux activités sont pratiquées d'un côté le maraîchage et de l'autre la vente des fleurs des activités qui permettent aujourd'hui à abou bakar d'encadrer des dizaines de jeunes c'est ici que nous gagnons nos dépenses j'ai une femme et huit enfants tous sont nourris à travers ce travail à l'amont de ce bas fond tout comme à l'aval des espaces maraîchers sont aménagés pour la pratique en toute saison de l'agriculture familiale périurbaine ce garçon d'une dizaine d'années par exemple vient récolter tous les trois jours les feuilles de patates pour sa maman une activité permettant à cet élève de la sixième année d'aider sa mère à supporter les dépenses familiales j'attends d'enlever les feuilles de patates pour ma mère quand on enlève comme ça quand on va au massé on va vendre 1 pour 1500 la plus grande difficulté à laquelle est confrontée abou bakar est la rarité d'eau dans le bas fonds depuis quelques années un manque d'eau affectant gravement certaines cultures comme cette bananeraie et ses aubergines voyez vous comment c'est fait son sèche c'est le manque d'eau qui a fait ça dans ce bas fonds il y a plus d'une dizaine d'hectares cette année à cause de la sécheresse abou bakar souhaite ainsi l'assistance des bonnes volontés pour l'aménagement de cet espace afin d'accroître son chiffre d'affaires et contribuer davantage à la lutte contre le chômage des jeunes dans la capitale en plus bref l'alpha benko a été célébré ce dimanche inventé par le guineyant souleymane canté cet alphabet enseigné dans plusieurs universités à jour du 70 ans d'existence pour la circonstance la pose de la première pierre de la future université a eu lieu ce matin du côté de cancanabaya nous y reviendrons avec notre reporter alfa yaïa sila à présent je vous amène sur les îles de l'os à kassa par exemple l'accès à une éducation de qualité le cheval de bataille de l'ong jeune utile à 224 si l'année dernière le ministère de l'éducation a offert plus de 2000 livres à l'école primaire de kassa cet ong emboîte le pan offrant des kits scolaires aux élèves de cette école à fatoumat abatouli diallo abou bakar diaby nous sommes à kassa un archipel des îles de l'os sont situés à 7 km de la capitale cette école primaire créée en 1938 par la société bauxite de midi d'alors est l'unique centre d'éducation de lille mamai satabangoura âgé de 12 ans est l'une des élèves de cette école pour réaliser son rêve elle parcourt régulièrement huit kilomètres à pied pour allier son école je m'élève à 6h pour arriver à l'école on m'a mis à l'école pour travailler et je dois être quelqu'un de plus brave de chez nous comme mamai sata la plupart des élèves de cette école ont des difficultés pour s'offrir les fournitures scolaires pour les soutenir l'ONG jeune utile 224 offre des tables banques des livres des cahiers des cartables des poubelles et autres outils didactiques à cet établissement à travers cette initiative l'ONG compte accompagner le ministère de l'éducation dans la mise en oeuvre de sa politique de lutte contre l'analphabétisme dans notre pays on a remarqué que l'école avait besoin d'infrastructures aujourd'hui pour permettre aux 600 quelques élèves d'étudier dans des meilleures conditions nous étant des communicateurs sur des réseaux sociaux nous n'avons pas les moyens de notre politique nous sommes dit de lancer l'alerte d'alerter les gens à travers les médias à travers notre communication tous les jours sur les réseaux sociaux en publiant les images de l'école et en l'an en essayant de lancer nsos aux institutions aux partenaires aux particuliers aussi pour venir en aide à l'école cette association n'est pas à son début elle a toujours assisté l'école dans son fonctionnement en donnant aux élèves des fournitures scolaires des outils de travail à l'usage collectif aux enseignants c'est pourquoi nous profitons de cette occasion solennelle pour dire merci à cette association l'année dernière le gouvernement guinéen avait doté la direction de cet établissement de plus de 2000 livres afin de redonner le sourire aux enfants et puis juste après ce journal vous suivrez votre émission l'entretien de koloma aboubaka kamarari soit mohamed kamkourouma acteur politique il débattent de la nécessité de réformer notre société dans sa globalité voici un extrait de cette émission tous tous ce qui fait notre identité nous devons aujourd'hui la route le retrouver et le remettre à jour au bout du jour à l'évolution de notre société de notre société donc nous devons dialoguer dans les universités au sein de la société civile la société civile et sommes tout à fait légitime pour nous dire non aujourd'hui je ne suis pas d'accord parce que parce qu'elle a lutté mais il y a des gens qui sont pour il faut entendre le point de vue de tout un chacun on ne peut pas décider dans nos petits fauteuils bien à l'abri des vicissitudes de la vie de savoir ce que va être l'évolution de notre société on doit en dialoguer c'est un devoir avec les guinéens et c'est c'est ce à quoi j'appelle le président de la république est l'un de ceux qui a le plus réformé ce pays par l'installation de nouvelles institutions mais il est aussi il est aussi celui qui a le plus qui a une hyper présidentialité donc quelque part il se doit avec les corps intermédiaires de les ministres par exemple de lancer un débat de fond le débat de fond c'est quoi qui sommes nous où allons nous et pour faire un trait d'humour dans quelle étagère c'est très important que la nation comprenne que ce n'est pas un référendum contre alpha congé c'est une probabilité de référendum pour l'évolution de notre société et c'est ce à quoi j'entends ramener le débat encore une fois je le redire vos téléspectateurs on peut être contre on peut être pour il y en a qui n'ont pas d'avis mais si on n'en débat pas on n'y arrivera pas l'union des artistes et musiciens de guinée a organisé ce samedi une soirée de reconnaissance au directeur général de la rtg l'a connu la présence de plusieurs travailleurs de ses médias de services publics une occasion pour ses combats savannés de revenir sur les acquis et perspectives engagées depuis son arrivée diamo kaba les travailleurs des deux rtg sont au rendez-vous pour célébrer à musique la confirmation de ce c'est la cérémonie est une contribution des artistes et musiciens de guinée ce qui nous a motivé c'est d'abord le renouvellement de la confiance de sur le président de la publique à sa personne parce que la confiance est quelque chose qui ne s'achète pas ça s'acquiert et monsieur le président a eu confiance en sa personne et nous prions le tout puissant que cette confiance qu'ils puissent continuer que dieu guide nos pas et que dieu guide les pas de monsieur le nouveau directeur de la rtg cette soirée de reconnaissance est électrisée par le groupe standard de petit condé la musique rétro invite le personnel sous la piste de danse à accompagner le patron de la rtg dans sa nouvelle fonction l'occasion à celui qui occupe désormais la tête de la rtg coloma et boule biné d'inviter tout le personnel à une synergie d'action afin de répondre aux attentes de la population guinéenne le travail que nous faisons c'est un travail très difficile mais tant que nous pouvons compter sur ces artistes éminents artistes pour nous bercer pour nous motiver pour nous faire oublier nos stress nous irons toujours avec cet engagement cet entrain et nous allons réaliser de très bonnes choses les défis sont très nombreux je le dis mais c'est très certainement nous aurons des occasions beaucoup plus solennels pour les déclinés et nous dire davantage de ces défis là ce processus de reconnaissance autour de la danse marque l'engagement de tous les services de la rtg à accompagner secouba savanné pour sa vision d'émergence de la radio télévision guinéenne la piste de danse de la payote s'est transformée en un espace d'humiliation entre l'ancienne et nouvelle génération de travers de la rtg chrétiens en marche vers pâques le dimanche des ramouettes et célébrer aujourd'hui dans toutes les églises ce soir nous vous faisons vivre la fête dans une église de la haute balie de conaké la paroisse sainte ou d'île de cimba ya plusieurs fidèles il était mobilisé tout comme notre reporter bernard tunguino la cérémonie commence par la bénédiction des rameaux le prêtre célébrant asperge la foudre de l'eau bénite puis commence la procession l'événement commémore l'accueil et la rentrée triomphale de jésus-Christ à jérusalem après 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert du fait que notre père notre seigneur est rentré triomphalement à jérusalem nous aussi aujourd'hui nous commémorons cette fête dans la joie et dans la paix notre intention c'est de prier prier pour la paix pour ce pays prier pour nous même la fête des rameaux une célébration qui ouvre la semaine sainte c'est aussi le dimanche des lectures de la passion les textes tirés de l'évangile selon saint luc rappelle les derniers moments et les dernières paroles de jésus-christ avec ses disciples nous avons lu la passion de notre seigneur jésus-christ c'est juste pour nous retracer l'événement c'est que le christ a vécu sa rentrée d'abord solennelle il est rentré triomphalement à jérusalem et sa jérusalem il va mourir sur la croix donc c'est ces événements qui commencent par la célébration de la passion dont nous suivons nous retracons la souffrance de christ à la paroi sainte ou d'une de simbaya le dimanche des rameaux est aussi un moment d'offrande les fidèles apportent de vivre devant l'hôtel dans une ambiance de joie qui annonce déjà les couleurs de la fête pascale c'était tout pour cette édition d'information tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces trois jours d'affilée demain les infos de 13 heures c'est avec à hassan illal sila et m'en faire un camarade pour l'édition de 20 et 30 quant à moi je vous dis craint